Ils sont adulés par des millions de followers. Du bout des doigts, ils fascinent les communautés sur les réseaux sociaux. Leurs opinions, prises de position ou conseils sont paroles d'évangile pour certains. Véritables stars du web, ils sont au cœur de la vie des internautes, à tort ou à raison. Ils se font appeler influenceurs, blogueurs ou encore activistes web. Mais que dit la législation ivoirienne sur leur activité ? L'activiste est une personne qui s'attache à une cause politique, économique, environnementale ou sociale et qui milite intensement pour la défendre à travers la publication sur les réseaux sociaux des opinions en vue de parvenir aux changements économiques, politiques, environnementaux ou sociaux souhaités au sein de la société. Il développe ses opinions personnelles et il souhaite un changement dans ces aspects que je viens de minimiser en ce qui concerne l'activisme. Le blogueur, c'est la personne qui a créé son blog, son journal ouvert à tous sur un site internet. L'influenceur, c'est la personne qui utilise les réseaux sociaux, les blogs, les vidéos et autres moyens de communication sur le web pour diffuser ses opinions auprès des internautes et qui est capable d'influencer ces derniers en modifiant leur mode de consommation. Quelles sont les limites de leurs activités ? Depuis la tribune du Tout savoir sûr du Centre d'information et de communication gouvernementale, Siméon Connet attire l'attention de ses acteurs sur leur responsabilité vis-à-vis des principes généraux de la communication audiovisuelle. Au-delà de ce que la loi portant au régime de la communication audiovisuelle prévoit, il y a des poursuites qui peuvent être engagées par le procureur de la République. Il est chargé de défendre les intérêts de l'État, les intérêts de la société. Donc l'aspect communication audiovisuelle, il est demandé à ce que celui qui intervient en tant qu'activiste, blogueur ou influenceur, qui respecte les principes généraux de la communication audiovisuelle. Vous convenez avec moi, s'il y a une violation de ces principes, par exemple une atteinte à la souveraineté de l'État, une atteinte à la dignité de la personne humaine, le procureur se donne les moyens et le pouvoir de poursuivre cette personne. De plus en plus, des entreprises et même des médias considèrent qu'il est fondamental d'inclure les influenceurs dans leur stratégie de communication. La plupart des marques font donc appel aux blogueurs ou influenceurs pour des lancements de produits, la diffusion de contenu, l'animation d'émissions télé et l'organisation d'événements.